Les médecins et les psychiatres, encore, nous ont pour leur part alerté sur les conséquences désastreuses, je les ai évoquées, de ces pseudo-thérapies, et sur la nécessité de pouvoir offrir une écoute attentive et bienveillante face aux questionnements sur son orientation sexuelle ou son identité de genre. Une écoute bienveillante et attentive est nécessaire, disais-je, et nous avons justement tenu à rassurer en inscrivant dans ce texte une distinction entre les thérapies de conversion que nous condamnons et l'accompagnement et le soutien. Ainsi, le parent ou le professionnel de santé qui invite à la prudence et à la réflexion, le mineur qui s'interroge sur son identité de genre et envisage un parcours médical, ne pourra évidemment pas être poursuivi. Il s'agit ici de ne pas pénaliser celui qui invite simplement à prendre le temps de la réflexion avant de se lancer dans un changement profond. Il ne s'agit pas non plus ici de pénaliser l'accompagnement spirituel et religieux. La liberté de culte est parfaitement respectée et préservée. Cet accompagnement, qu'il vienne d'un parent, d'un médecin ou d'un proche de confiance, est donc parfaitement légitime, mais ne doit jamais aboutir à la proposition d'une thérapie de conversion, à savoir une pratique ayant pour effet une altération de la santé physique ou mentale de la personne. D'ailleurs, dans le cas où cette pratique serait à l'initiative du parent, le juge devra se prononcer systématiquement sur le retrait ou non de l'autorité parentale. Nous estimons que c'est là aussi du bon sens et que cela nous permet d'avoir un texte équilibré qui s'inscrit dans la continuité du travail de l'auteur de la proposition de loi, Laurence Vonsenbroek, dont je salue ici l'engagement sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada